C'était la panique totale le week-end dernier au poste de péage de Monédito dans la province de la Lomamie. Un militaire des FRDC commis à l'escorte de maïs du service national de Kanyamakasissé s'est permis, après les altercations avec les superviseurs du poste de péage, de tirer plusieurs coups de balle en l'air. Situation qui conduit la population environnementale et tous les agents commis à ce poste de péage à prendre la fuite, maîtriser et déférer devant le tribunal militaire. Sachez que le militaire sera jugé dans une procédure en flagrance. Selon nos sources, après avoir posé cet acte, Odia Ilungapitienne n'a pas pris la poudre d'escampette vu qu'il ne s'est réproché de rien. Il a été maîtrisé sur place par l'auditorat militaire qui a déféré les dossiers au tribunal militaire pour un procès en flagrance. Au cours de l'audience tenue le même samedi, l'officier du ministère public a fait savoir au tribunal que le militaire en question est l'auteur d'une psychose et panique générale au péage de Mouinitito. Bien avant de qualifier les infractions retenues en charge du prévenu, dont la dissipation de munitions des guerres et violation des consignes militaires, le colonel Boraouzi Majestin a fait savoir au tribunal que l'homme a tiré en l'air plus de 7 balles pour des raisons que lui-même connaissait. Interrogé par le tribunal, le prévenu Odia Ilungapitienne reconnaît avoir tiré 3 balles en l'air sans l'intention de faire du mal à son bourreau qui est le superviseur du poste de péage qui voulait à tout prix lui ravir l'arme sous prétexte qu'il lui manquait d'irrespect. Une version corroborée par tous les renseignants sur place qui ont souligné qu'avant l'arrivée de ses superviseurs du péage, ses maires de troubles, tout était calme car c'est à son arrivée qu'il a demandé qu'on déplace les camions se trouvant devant le guichet et tout le monde lui a répondu qu'il était en panne. Par la suite, il s'en est pris au militaire commis à l'escorte de maïs du service national de Kanyama KCC destiné à la province du Kessa oriental. L'audience a été momentanément suspendue afin d'atteindre le superviseur, Corneille Ilunga, pour donner sa version des faits. Bien qu'il est jonte au téléphone par les tribunaux militaires, les superviseurs a brillé par son absence et selon certaines sources, l'homme serait déjà en fuite car c'est reprochant d'être fautif. Il s'y a de signaler que les tribunaux militaires ont promis de se prononcer sur ces dossiers le mercredi prochain. L'audience s'étendra cette fois-là à l'esplanat de l'hôtel de ville de Mouinidito.